Le 23 janvier d'Eriens, les populations d'Ongor m'ont fait confiance pour être élue le plus jeune maire de la commune d'Ongor Almadie. Ce choix fait par les populations honore et responsabilise toute la jeunesse de la commune. Pour faire avancer notre commune basée sur l'unité et la solidarité dans un cadre de vie digne de la réputation de notre localité qui regorge de richesses culturelles et touristiques. Mais également c'est un choix qui donne la responsabilité à toute cette jeunesse d'assumer un développement basé sur l'entrepreneuriat, la formation, l'éducation, la citoyenneté mais surtout le civisme. En Ongor, le progrès a vocation à être partagé. Nous n'accepterons aucune exclusion, que ce soit économique, éducative ou culturelle. Nous nous engageons à nous battre pour la sécurité, la tranquillité de toutes les populations. Avec cette élection, notre objectif fera que chaque avancée nouvelle sera une avancée universelle. C'est dans le même esprit que nous releverons le défi écologique. Un esprit qui donnera à la nature toute sa place car il y aura de l'avenir de toute la commune d'Ongor mais également de l'avenir de la ville de Dakar. Il y aura également de la santé des populations, de notre sécurité et de la responsabilité de tout un chacun. La commune d'Ongor ne concevra aucun programme, aucun projet, sans que ce soit, dans ce programme-là, intégré entièrement une bonne partie liée à l'écologie et à la transition environnementale. C'est la raison pour laquelle nous ne mènerons aucun effort pour lutter contre la pollution, notamment sur nos belles plages et sur la congé des Almadies. Nous ferons d'Ongor une commune où les libertés vont de pair avec la santé et la tranquillité. L'écologie est aussi une chance pour l'économie. Ceci est une croyance que nous avons et nous y croyons fort. L'écologie, certes, une chance pour l'économie, donc nous favoriserons l'innovation dans tous les secteurs, qu'elle soit sociale, solidaire ou numérique. C'est de cette manière que nous comptons réaliser tous nos programmes pendant cinq ans pour faire d'Ongor une commune où le fait bon vivre, mais également une commune où l'entrepreneuriat sera de rigueur. Une commune où les jeunesses, les chefs d'entreprise et les promoteurs d'activités culturelles touristiques seront mis en avant. Je terminerai mon propos par féliciter le groupe Kiren pour l'engagement qu'ils ont pour la transition écologique, mais également pour l'engagement à accompagner la commune d'Ongor dans la réalisation de ces projets liés à l'environnement. Également féliciter, remercier tous les chefs d'entreprise qui sont dans la commune. Je le disais pendant la campagne, ce sont des gens à féliciter, à remercier, car ce sont des créateurs d'emplois, mais également des créateurs d'opportunités pour toute la jeunesse de la commune et pour toute la jeunesse de ce pays. Nous vous remercions, chers entrepreneurs, et nous vous donnons rendez-vous très bientôt dans le cadre de notre accompagnement des programmes pour les jeunes entrepreneurs, notamment dans la corniche des Armadis, mais dans la population de la commune, dans sa globalité. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Je rebondis également pour vous féliciter d'avoir été élu très récemment, fraîchement élu. Et surtout, vous n'avez pas attendu de prendre particulièrement vos positions dans la mairie pour nous recevoir et nous écouter immédiatement sur ces propos qui tournent autour du développement durable. Nous l'avons bien compris et très rapidement intégré que ça faisait partie de vos priorités et vous avez montré par votre rapidité d'exécution de nous recevoir pour pouvoir nous écouter et ensemble déployer le programme dont nous allons bien sûr parler. J'en profite pour remercier également votre président de commission du développement durable en la personne de Marseille. Marseille, qui en plus d'être cette président de commission, est aussi un ambassadeur de la cause, mais également nous reçoit. Merci de nous recevoir ici au Surfer Paradise et merci également à toutes les personnes restaurateurs qui ont bien voulu déjà venir ici. Je m'empresse maintenant d'écrire le projet. Donc, le projet est un partenariat avec multi-parties. En tête de pont, nous avons bien sûr la mairie qui nous accueille et qui nous permet de nous exprimer déjà dans ce domaine. Il y a ensuite bien sûr tout le collectif et tous les restaurateurs de ce collectif qui participent. Et il est important aussi de comprendre que nous sommes ne serait-ce qu'une partie du ciment, mais qu'aujourd'hui, la presse étant ici, merci d'être venus nombreux pour couvrir cet événement. On voit que ça revêt quand même un caractère extrêmement important pour le consommateur et pour tous les Négalais que nous sommes. Et nous avons besoin bien sûr de la presse pour porter ce plaidoyer que nous avons, que nous initions ici à N'Gorre, mais pour le porter bien au-delà de N'Gorre, de le porter sur l'ensemble du territoire, parce qu'il a un caractère très important, parce que ce genre d'initiative permet de faire du Sénégal un autre Sénégal. Il permet de donner une notation différente au Sénégal, une vision différente du Sénégal, qui est celle du développement durable sur lequel l'entièreté de nos partis, en tout cas, s'inscrivent. Aujourd'hui, je suis persuadé qu'en allant beaucoup plus loin dans ce que nous initions là, nous saurons faire des restaurants que vous êtes, des restaurants de référence dans le développement durable. Les personnes qui viendront au Sénégal diront « Tiens, je viens au Sénégal », parce qu'au Sénégal, il y a une connexion réelle avec le développement durable. Et les restaurateurs que vous êtes l'ont bien compris et, de fait, participeront à l'effort, bien sûr, de faire grossir vos chiffres d'affaires, de participer à l'effort aussi de la mairie, mais ensuite de faire en sorte qu'on ait une idée commune autour de cette appréciation du développement durable. Dans ce projet, il est particulièrement intéressant. J'aime bien situer aussi un autre partenaire qui est celui du Terubi, l'hôtel Terubi, qui nous a fait également confiance dans ce partenariat où nous avons eu à développer ce programme et nous avons pu l'étendre de fait de cette expérience ici. Le principe, il est simple, c'est que nous mettons en place un pacte qui est celui d'abord d'être formé à cette notion de développement durable et de collecte de produits plastiques. Ces produits plastiques, nous allons mettre des bacs identifiés, séparés sur l'ensemble de ces points de vente qui sont les restaurants. Ils seront en tout cas collectés du plastique, mais également des canettes en aluminium. Ensuite, ces canettes, nous allons mettre un circuit de récupération centralisé à Angor et ensuite récupérer et trier et ensuite valoriser au travers de Trivalor. Donc, l'entreprise que vous voyez là avec Proplast Industries qui va traiter ce déchet. On ne parle même plus de déchet d'ailleurs. Pourquoi parler de déchet ? Parce qu'il s'agit d'une matière, une nouvelle matière. Donc, ils vont traiter de façon à la revaloriser au travers justement de plastique, de canettes refondues pour faire d'autres articles. Et c'est intégralement rentré dans ce que nous appelons communément l'économie circulaire. Donc, c'est un peu ce principe qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un objectif de faire en tout cas de cette approche-là un plastique complètement rentré dans une économie circulaire que vous serez aisé de servir, de boire, ensuite de collecter, de transformer et de reproduire d'autres éléments qui peuvent être à nouveau des bouteilles. Et on est à ce moment-là inscrits dans ce développement durable. Bien sûr, il nécessite un financement, financement que nous avons inscrit dans nos budgets et que nous avons pu poser pour accompagner ce projet-là. Alors, nous avons le devoir, bien sûr, de le réussir tous ensemble. Et pourquoi ? Parce qu'il a aussi une valeur d'exemple. Une valeur d'exemple à ce que ce programme-là soit démultiplié sur la commune, sur l'entièreté de la commune. Et je sais qu'on saura en faire chacun d'entre nous les ambassadeurs pour que, eh bien, justement, on peut aller vers d'autres projets. Nous avons avec la commune d'autres projets, qui est celui de faire d'Ungor une ville verte, une ville green, une ville autour d'ailleurs d'un élément central qui, pour nous, est le surf, d'accrocher à ces projets-là, de faire de l'entièreté de la commune d'Ungor un label développement durable. Pourquoi ce label ? Parce que quand on parle de label, ça veut dire qu'on a des comptes à rendre également. C'est-à-dire que nous devons également travailler sur la propreté des plages, sur la propreté de la mer, sur la propreté de façon générale. Et c'est tous ces challenges-là que nous serons ensemble relevés. Donc voilà, si je puis ramasser un peu le projet, je vais m'en arrêter là, parce que je pense que j'ai assez pris la parole comme ça, et qu'on saurait tarir autour de ces sujets-là. Avant de commencer, je vais profiter pour remercier le maire de la commune d'Ungor, Moussé Maguenyaï, et le président du groupe IREN, et tous les membres du collectif, et toute la presse qui est là. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de m'adresser à vous, pour vous parler en donnant combat, qui est le développement durable du collectif. Donc le collectif de tous les restaurateurs des Almadis, aujourd'hui on a 28 restaurants. 28 restaurants qui comptent plus de 1 000 emplois, qui payent chaque mois 175 millions de salaires mensuels. Donc si on parle d'ONG, le collectif aujourd'hui est incontournable pour le développement, pour le social et la protection du litoral. Donc ce collectif est composé que des jeunes, qui sont des patrons des restaurants, et vraiment qui contribuent beaucoup dans notre commune. Donc quand IREN nous a approchés pour ce projet, on l'a adopté. Mais aujourd'hui, on l'a adopté, mais on va vraiment l'étaler dans toute la commune. Donc pourquoi ça nous intéresse ? Donc cet endroit est féquenté. Oui, le DG a parlé du surf, on a parlé du développement durable, mais après, juste pour vous dire que le collectif a recyclé beaucoup de personnes. Pourquoi je dis que le collectif a recyclé beaucoup de personnes ? Tout le monde pense que si on parle de recycler, c'est juste le plastique ou le fer ou autre. Non, non, on a recyclé des êtres humains. Le collectif a vu des gens qui n'avaient plus d'espoir, qu'on a appris, qu'on a formés et qu'on a embauchés. Donc tout ça, c'est le développement. Pour vous dire, aujourd'hui, notre combat ne s'arrête pas juste à recycler le plastique. Mais le développement durable, nous, on l'a élargi dans tous les plans. Pour vous dire, aujourd'hui, le maire a un des projets, il doit faire Ngoire, commune green, vert. On va le faire. Parce que vous savez que la place d'Ngoire, aujourd'hui, est la commune des Armadilles, et fréquente l'été, on parle de 500 à 1 million de personnes qui tournent. Donc je pense que c'est une commune qui est petite, si on parle de l'électorat, mais c'est la deuxième commune du Sénégal, on peut le dire. Donc cette commune, aujourd'hui, on ne peut pas la mettre de côté. Si on parle de développement durable, avec toutes les ONG, entités qui sont dans notre commune, on ne peut pas faire sans la commune d'Ngoire. Mais dans la commune d'Ngoire, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le littoral, la petite cornice des Armadilles. Donc aujourd'hui, ce collectif, aujourd'hui, a un bureau. Donc moi, je suis le président. Mon vice-président, c'est Traoré, qui est là. Et mon secrétaire général, c'est Mbou, on l'appelle Malik Saou, qui est à mes côtés. Et tous les autres qui sont derrière Badrafaï, toutes les entités. Si on parle de Cabano, Cab 21, Slimbit, Caban de Surfer, Surfer Paradise, tout ce qui suit derrière, c'est vraiment tous les gens qui sont engagés pour ce développement. Et maintenant, on veut commencer à recycler. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va hériter quelque chose. Cette cornice, il y a un sport qui se pratique qui s'appelle le surf. Le surf, aujourd'hui, c'est un sport leader. C'est un sport moderne, aujourd'hui, que tout le monde veut faire. Donc on ne peut pas surfer si la mer n'est pas propre. On ne peut pas surfer si la mer n'est pas accessible. Donc si les surfeurs ont fini de surfer, où ils vont aller se rafraîchir ? Dans les restaurants ? Où on peut boire ? Où on peut manger ? Donc le projet que Keren a mis en place, ça nous intéresse. Maintenant, aujourd'hui, comme le DG l'a dit, c'est de l'or dur. Le poubelle, le plastique que les gens pensaient que c'était des déchets, nous, on va le récupérer, on va le recycler. Maintenant, nous, on veut le recycler pour créer autre chose. On a un projet pour faire des boxes sur la place d'Angor. M. Makouma Diagne a proposé la dernière fois. Tout le plastique récupéré en Angor, on peut faire des boxes en plastique. Nous, on voulait faire des boxes en bois. Mais si on en est aujourd'hui à récupérer du plastique, de faire des boxes pour aménager la plage, pour que les vendeuses puissent l'utiliser, je pense qu'on a gagné beaucoup de choses. Et c'est là qu'on appelle tout le monde. On appelle tout le monde. On est tous des opérateurs économiques, mais tout le plastique récupéré dans notre commune maintenant, on veut dire aujourd'hui, le maire, on l'a demandé la dernière fois, un endroit pour tout le plastique récupéré en Angor, où on peut les stocker. Une fois les stockés, où on peut les traiter pour les remettre dans la commune. On va les remettre dans la commune comment ? Par des boxes poubelles, par des sièges, par des tables et les boxes d'aménagement qu'on va faire. Et je pense que le collectif des Alamadis peut être un partenaire incontournable. Mais je vais profiter aujourd'hui, parce que comme la presse est là pour vous dire, ces gens du collectif aujourd'hui, ils sont engagés, ils veulent faire. Mais on demande la protection. Et cette protection, on va le demander devant la presse. Parce qu'on a su qu'aujourd'hui, il y a un groupe, il y a une entité qui veut mettre aujourd'hui à l'avance Dakar Destination Surf. C'est parti. Il y a des gens qui vont se lever pour aller vendre Dakar comme Destination Surf. Donc si on parle de Dakar Destination Surf, les consternés, c'est ce collectif-là. Mais ces pauvres gens sont menacés par certaines personnes qui réclament ces endroits-là. Et cet endroit-là, aujourd'hui, est écoupé par les jeunes qui sont des opérateurs économiques. Et on le dit devant la presse. Si je vous dis tout à l'heure, on a 1 000 emplois, on paye 175 millions de salaires, donc ce n'est plus une petite entité. Si aujourd'hui, on va essayer cette convention avec le groupe Kiren, parce qu'aujourd'hui, on pèse pour le développement durable. Vraiment, je vais m'arrêter là pour l'instant pour ne pas trop prendre la parole. Mais c'est très, très, très important aujourd'hui pour que ce collectif soit considéré, ce collectif soit impliqué et ce collectif soit écouté dans ce combat qu'on fait. Et je vous remercie. Il faut saluer le groupe Kiren de son engagement vers aujourd'hui l'économie circulaire et le développement durable et également l'engagement du nouveau maire que nous saluons et nous félicitons pour aujourd'hui ses nouvelles fonctions. Et également, ce qui est important, ce sont les restaurateurs, les hôteliers qui ont bien compris le message, qui sont engagés. Parce que vous ne pouvez rien faire sans avoir, je dirais, une participation et un engagement de tous. Maintenant, il est vrai que Kiren s'engage dans un premier temps, j'espère, monsieur le directeur, à recycler le plastique. Mais n'oubliez pas que vous avez également dans ces restaurants un fort potentiel, à savoir les déchets organiques. Les déchets organiques, aujourd'hui, ont un fort potentiel énergétique, un fort potentiel de création de compost. Et également, en termes de création de start-up, il y a également un fort potentiel. Et ça, je pense, monsieur le maire, vous devez en profiter. Maintenant, vous avez parlé de labelliser. C'est vrai. Dire que je vais labelliser, ça peut être un facteur, justement, d'augmentation du business pour ces hôteliers. Parce que si, aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux et ils disent qu'ils sont engagés dans, justement, une démarche écologique ou dans le cadre d'une économie circulaire, en général, les gens à l'extérieur sont très sensibles à cet aspect. Mais maintenant, le label, nous ne pouvons pas, nous, créer notre label. Le label, soit on suit les labels, c'est-à-dire que les gens vont jusqu'à la certification ISO, ce qui peut être coûteux, mais c'est de nous, on peut, nous, de notre côté, définir quels sont les critères qu'il faut que ces hôteliers remplissent pour faire partie, justement, du programme. Il faut qu'ils aient ce qu'on appelle de bonnes pratiques. De bonnes pratiques de gestion des déchets. De bonnes pratiques... Et le problème, c'est que la gestion des déchets et les bonnes pratiques n'impliquent pas uniquement les hôteliers. Ça implique également le client. C'est important. Il faut que le client puisse s'engager. Qu'est-ce que le client doit faire ? Et qu'est-ce que le client va gagner de l'autre côté ? C'est ça aussi qui est important. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de s'engager. Il y en a qui peuvent s'engager de manière volontaire, mais il y en a d'autres, ils peuvent attendre quelque chose. Moi, par exemple, en Afrique du Sud, pour chaque action environnementale dans des hôtels, on avait droit à un jeton. Et ce jeton, vous donnez droit par exemple à une boisson au niveau du bar. Donc, il faut, je pense, analyser tous ces aspects et aller beaucoup plus loin. Vous avez parlé aujourd'hui de la plage où on surfe aujourd'hui. Aujourd'hui, la plage, nos plages sont polluées. Il faut le dire. Mais il faut dire également que les surfeurs qui fréquentent les plages sont, font partie des pollueurs de cette plage. Il y a des messages de sensibilisation. Comment je vais sensibiliser ces surfeurs ? Comment je vais les amener à s'engager par rapport à cela ? Tout ça, je pense qu'il y a une action qu'il faudrait mener pour arriver à ce, je dirais, avoir un très bon rendement. En tout cas, je félicite encore le groupe Kirin. Et je dis, aujourd'hui, avec le plastique, moi, ça me fait toujours rire parce que, comme je l'ai dit, quand j'étais jeune et beau et que je faisais ma thèse sur le plastique, à l'époque, on travaillait, nous, comment faire pour que le plastique ait une durée de vie la plus importante possible ? On lui a ajouté des stabilisants pour que le plastique, il puisse durer pendant des années, voire des décennies. Aujourd'hui, on est sur l'effet inverse. On est parti, on a fait de la biodégradation pour voir comment on pourrait faire disparaître le plastique. Mais aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Vous avez parlé du tchof. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, dans le poisson, on voit des micro-plastiques. On est en train d'en manger tous les jours. Et ces plastiques qui sont dans les océans, ce ne sera pas facile à enlever. Nous, nous travaillons avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, en utilisant des techniques nucléaires, justement, pour essayer de dénicher un peu les niches où se trouvent, justement, du plastique pour pouvoir les ramasser. Donc, voilà un peu ce que j'avais ajouté par rapport. Et je félicite, M. le directeur, je félicite, M. le maire, mais vous avez un beau travail à faire et vous avez un grand travail à faire. Et ce serait un exemple. M. le maire, je vous engage. Il faut faire d'Ongo une ville verte, une ville durable. Et je pense qu'en faisant cela, vous serez un exemple, justement, pour tous les maires de ce pays. Merci beaucoup.